La rentrée des moines 1. On dirait que le site entier sous un lit soir, se lustre et dans les lacs voisins se réverbèrent. C'est l'heure où la clarté du jour d'ombre s'aubère, où le soleil descend les escaliers du soir. Une étoile d'argent lointainement tremblante, lumière d'or dont on aperçoit le flambeau, se reflète mobile et fixe au fond de l'eau, où le courant la lave avec une onde lente. À travers les champs verts s'en va se déroulant, la route dont la verse à la mille est ornière. Elle longe les noirs massifs des sapinières et montre au carrefour couper le pavé blanc. Au loin s'intille encore une lucarne ronde qui s'ouvre ainsi qu'un œil dans un pignon rangé. Là, le dernier reflet du couchant s'est plongé, comme, en un trou profond et ténébreux, la sonde. Et rien ne s'entend plus dans ce mystique adieu. Rien de cette vêtue d'une paix métallique semble enfermer en lui, comme une basilique, la présence muette et nocturne de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada « Alors les moines blancs rentrent au monastère, après secours portés aux malades des bourres, aux remueurs cassés de sol et de labours, aux gueux chrétiens qui vont mourir, aux grabataires, à ceux qui crèvent seuls, mornes, sales, pouilleux, et que nul de regret ni de pleurs n'accompagne, et qui pourriront nus dans un coin de campagne, sans qu'on lave leur corps ni qu'on ferme leurs yeux. Aux mendiens mordus de misère avides qui, le ventre troué de faim, ne peuvent plus, se béquillés là-bas vers les enclos feuillus, et qui se noient la nuit dans les étangs livides, et tels les moines blancs traversent les champs noirs, faisant songer au temps des jeunesses bibliques, où l'on voyait aérer des géants angéliques en longs manteaux de lin dans leur palais des soirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Brusque sonne au loin des teintements de cloches qui cassent du silence à coups de bâtons clairs, par-dessus les hameaux, jetant à travers l'air un long appel qui, long, parmi les coups, ricoche. Ils leur disent que c'est le moment justicier où les moines s'en vont au cœur chanté ténèbres et promener sur leur conscience funèbre la froide cruauté de leur regard d'acier. Et les voici priants, tous ceux dont la journée s'est consumée au long air sage en plein terreau, ceux dont l'esprit sur les textes préceptoraux s'épand comme un reflet de lumière inclinée, ceux dont la solitude à hapre et pâle a rendu, l'âme voyante et dont la peau blaine est collante, jette vers Dieu la voix de sa maigreur sanglante, ceux dont les tourments noirs ont fait le corps tordu. Que les moines qui sont rentrés au monastère après visite faite aux malheureux des bourgs, aux remueurs cassés de sol et de la bourre, aux gueux chrétiens qui vont mourir, aux grabataires, à leurs frères pieux disent, à lente voie, qu'au dehors, quelque part, dans un coin de bruyère, il est un moribond qui s'en va sans prière, et qu'il faut supplier au cœur, le Christ en croix. Pour qu'elle soit pitoyable aux mendians avides, qui, le ventre troué de faim, ne peuvent plus, se béquiller au loin vers les enclos feuillus, et qui se noient la nuit dans les étangs livides. Et tous alors, tous les moines, très lentement, envoient vers Dieu le chant des lentes litanies, et les anges qui sont gardiens des agonies ferment les yeux des morts, silencieusement. et les engloisent les morts,